Angélique du Ruisseau, vous êtes là pour nous parler de vos concerts, de votre voix, mais aussi de cette fameuse maison du thé. Oui, le rendez-vous du thé. Le rendez-vous du thé. Il paraît que vous chantez là-bas. Oui, depuis déjà quelques mois, huit mois je crois. Et comment ça se passe ? Ça se passe très bien en fait. On a présenté pour la première fois notre hommage à Edith Piaf et puis c'était plein à craquer. C'est un petit endroit, c'est très sympathique, donc ça se remplit bien. C'est quelque chose qui est très agréable de chanter devant une salle comble. De 45 personnes, il faut le dire. Oui, exactement. Les gens se tiennent bien, on ne lance pas des tomates. Non, pas du tout. Tout se déroule bien, ok. Oui, effectivement, c'est un public qui sait apprécier la musique, qui sait apprécier les chanteurs. La chanson française particulièrement, au rendez-vous du thé, c'est surtout des hommages. Donc, j'y ai présenté pour la première fois mon hommage à Edith Piaf et puis depuis peu aussi, j'y présente mon hommage à Léo Ferry. Avant de nous quitter, vous pourriez nous chanter un petit passage d'Edith Piaf ou Léo Ferry ? Certainement. Allez, laissez-vous aller, on vous écoute. Emporté par la foule qui nous traîne, nous entraîne, écrasé l'un contre l'autre, nous ne formons qu'un seul corps. Et le flot sans effort nous pousse en chaînes l'un à l'autre, et nous laisse tous deux épanouis enivrés et heureux. Et traînés par la foule qui s'élance et qui danse, une folle farandole, nos deux mains restent soudés. Et parfois soulevés, nos deux corps enlacés s'envolent et retombent tous deux épanouis enivrés et heureux. Angélique, c'est extraordinaire ! Merci beaucoup. Merci à vous. Angélique, pour finir, vous avez quelques concerts qui vont se dérouler à Montréal. Vous pouvez nous donner les dates ? Oui, donc le 27 prochain, je suis au rendez-vous du thé avec mon hommage à Edith Piaf. Le lendemain, le 28 septembre, donc au Quai des Brumes avec Léo Ferré. Et le, non le moindre, donc le plus important, le 14 octobre, je lance mon premier album de composition originale. Moitié mes compositions personnelles, moitié des compositions de jeunes auteurs montréalais. Et puis donc, ce sera une grosse soirée à l'espace Délarté, le 14 octobre prochain. Un lancement vers 19h, suivi du concert à 20h30. Pour avoir les billets, comment fait-on ? Sur admission ou encore, si vous voulez éviter de payer les frais supplémentaires, vous pouvez appeler directement à l'espace Délarté. Donc, eux aussi peuvent vous garder des billets. D'accord, donc on vous remercie beaucoup Angélique d'être venue chanter à RFQ, c'était très agréable. Pour moi aussi. Merci beaucoup. A bientôt. A bientôt.